... ... Donc la particularité par rapport à leur téléphone c'est qu'effectivement on est plus sur un secteur homme de côté et femme de l'autre, on est maintenant sur un secteur public normal d'un autre guillemets d'un côté et collectif de l'autre. C'est à dire qu'ici effectivement vous avez tous les gabines individuelles, dont certaines sont plus grandes pour les familles ou pour les personnes à moitié réduite, et qui vous permettent après de prendre ce couloir que l'on a déjà dit ici pour aller jusqu'à la douche et à la petite. De l'autre côté, sur le couloir, ce ne sont que des vestiaires collectifs pour tout ce qui va être scolaire, périscolaire, activités de groupe, de club ou autre. Donc, un peu sombre pour l'instant, parce qu'effectivement vous voyez que la lumière, c'est des lumières temporaires, n'importe quand on est en œuvre. Voilà, les casiers sont échangés également avec tout ce côté individuel maintenant. Ce qui est intéressant également, c'est que là, ce sur quoi vous marchez, c'est une résine. Toute l'étanchéité, que ce soit au-dessus, vous la verrez dans les bassins ou ici, c'est une résine. On n'est pas sur du carrelage, on n'est pas sur de l'inox. On est sur une résine coulée en place, qui fait que l'étanchéité du mur, l'étanchéité du sol, l'étanchéité des bassins, tout ça se réforme une seule passe. Voilà, et ça vous permet donc de garantir l'étanchéité parfaite et garantir aussi quelque chose qui est moins froide du carrelage et qui est surtout moins glissant. Vous le verrez quand on sera dans les douches, puisque les murs sont déjà tracés, vous pouvez les toucher. Il y a plein de petites aspérités qui fait que, alors ça ne pique pas les pieds, mais surtout ça évite de tracer la figure quand on a l'étanchéité du futur. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Sinon, on va se diriger vers le couloir, on va passer devant la fonte de sanitaire et de la fête de plus. ... ... ... ... ... ... ...